Très chers compatriotes, L'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis. Il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année. Fait-elle de joie ou de peine ? La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à Grand-Pin sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage, doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité, pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, sement pleurs, morts et désolations sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons, à leur bonheur. Montrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs seront encore possibles. En 2023, nous ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2023. Et vous invitons à un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, paix, santé, réussite, joie, prospérité et bonheur sont nos voeux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada